Salut à tous c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va voir pas mal de news. Il y a des nouveaux skins qui ont été dévoilés, des nouvelles récompenses gratuites et plein d'autres choses. Alors écoutez bien cette vidéo du début à la fin pour ne rien manquer. Je compte également sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, c'est très important et ça fait toujours super plaisir. Et n'oubliez pas que sur la chaîne vous pourrez retrouver au moins une vidéo par jour, alors abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Pour commencer, faut savoir que depuis hier l'épreuve des lanternes a commencé et ça nous permet d'obtenir des récompenses gratuites dans le jeu. J'ai déjà fait une vidéo pour tout vous expliquer mais bon tout le monde ne l'a pas vu donc je préfère quand même récapituler rapidement. Pour participer il faut s'inscrire sur un site, vous avez le QR code à l'écran ou sinon vous allez voir mon avant dernière vidéo. Une fois sur le site vous devrez tout simplement réaliser des défis pour obtenir des récompenses. Alors hier pour débloquer le revêtement il fallait faire 35 éliminations donc on avait le droit de lancer autant de parties qu'on le souhaitait. Et aujourd'hui le défi consiste à faire des dégâts aux adversaires. Alors on gagne 1 point tous les 100 points de dégâts infligés à des adversaires et pour obtenir la récompense bonus il faut atteindre 100 points. Ça veut dire qu'au total il faut faire 10 000 points de dégâts aux adversaires dans les modes Battle Royale et Zéro Construction. Alors si hier vous avez déjà débloqué le revêtement, aujourd'hui vous pouvez débloquer la lanterne donc l'accessoire dodo. Par contre si vous n'avez pas encore le revêtement bah vous aurez d'abord le revêtement aujourd'hui et puis avec le défi de demain vous pourrez avoir la lanterne. Si à côté de ça vous n'obtenez qu'un seul point vous obtenez une petite émoticône et on a une par jour à débloquer au moins vous êtes informé. Une collaboration est arrivée cette nuit dans la boutique d'objets, une collaboration avec Marvel et plus précisément la série Moon Knight qui est sortie il y a quelques semaines. Doté du pouvoir de venger ceux qui vivent la nuit, Moon Knight est disponible maintenant dans la boutique d'objets de Fortnite. Alors on a plusieurs variantes, quelques accessoires etc c'est pas une énorme collaboration mais ça fait plaisir. Du coup le skin avec ses différentes variantes et sa cape coûte 1500 V-Bucks et on a un outil de collecte qui lui coûte 500 V-Bucks. Alors franchement je trouve que le pack est plutôt bien réalisé, on avait déjà eu des concepts qui étaient très proches de cette version finale et franchement bah je suis satisfait. De mon côté j'ai pas encore vu la série donc je pense pas prendre le skin mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez regardé ou pas cette série. Ensuite les potes, une autre collaboration a été dévoilée par différents créateurs qui ont reçu un mail de la part de Fortnite. Cette collab c'est avec le groupe de hip-hop Wu-Tang Clan. Alors désolé je connaissais pas du tout, dites moi en commentaire si vous vous les connaissez ou pas. Et du coup bah je vais vous lire le message que certains créateurs ont reçu de la part de Fortnite. L'un des groupes de hip-hop les plus influents de tous les temps va inspirer une révolution stylistique sur l'île de Fortnite. A partir du 21 avril à 16h, lance-toi dans le jeu pour retrouver une sélection d'objets inédits dans ton casier dont des tenues, des accessoires de dos ou encore des pioches. Donc en gros les créateurs qui ont reçu le mail vont recevoir les accessoires etc. gratuitement. Nous te remettrons deux tenues possédant chacune un style sans casquette si tu préfères afficher leur coiffure. Et en plus l'accessoire de dos réagit à la musique et la pioche produit une traînée de peinture quand on l'agite. Tu disposeras d'un accès anticipé à cet ensemble avant son arrivée dans la boutique d'objets le 24 avril à 2h du matin. Du coup les potes, à 16h normalement les créateurs vont recevoir l'ensemble de cette nouvelle collaboration dans leur casier. Mais sinon pour tous les autres ça arrivera dans la boutique le 24 avril à 2h du matin. Au passage le groupe Wu-Tang Clan a déjà teasé cette collaboration. Donc là on voit que c'est le 23 avril parce que c'est par rapport aux dates américaines. Et puis des créateurs ont aussi reçu des vêtements en lien avec Fortnite et justement ce groupe. Donc c'est plutôt stylé, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été prévues. Du coup il faut savoir que cette collaboration elle est encryptée dans les fichiers du jeu. Il n'y aura pas besoin de télécharger une nouvelle mise à jour, ça a déjà été ajouté. Et parmi les autres skins encryptés et bien au final on en connaît pas mal. Déjà on a les nouveaux skins Kouachela qui arrivent dans la prochaine boutique le 22 à 2h du matin. On a ensuite le club de Fortnite du mois de mai. Bah oui parce que lui aussi il arrivera le 1er mai et il est déjà présent dans les fichiers du jeu même si on ne sait pas à quoi il ressemble. Du coup bah il y avait le skin Moon Knight qui est sorti cette nuit, il y a la collaboration avec Wu-Tang Clan et il y a également le skin Chica qui avait fuité il y a quelques semaines. Du coup parmi tous les skins encryptés et bien j'ai l'impression qu'on les connaît tous à moins qu'une surprise soit cachée. Mais bon on va pas trop se faire de faux espoirs. Ensuite on a eu quelques informations de la part d'Ipex sur des nouveautés qui vont arriver ou alors des choses qui vont faire leur retour. Premièrement Epic Games serait en train de travailler sur le retour des clombeaux mais sous une version différente. En effet on pourrait maintenant les tuer donc ce serait assez compliqué et lorsqu'on les tuerait on obtiendrait pas mal de loot. Des munitions, des armes, des constructions, des consommables etc. Il y a vraiment pas mal de choses qui seraient données en tuant un clombeau. Ça donnerait aussi de la viande qui permettrait de se heal. Enfin bref ce serait comme des animaux qu'on a déjà mais en version plus grande. Ensuite lors de la dernière mage les gants de Spiderman ont été modifiés. Ils ont reçu quelques changements au niveau des mouvements de la caméra. Alors si Epic Games a fait ces modifications c'est peut-être parce qu'ils seront de retour à un moment donné. Encore une fois rien de confirmé à 100% mais ça m'étonnerait qu'ils fassent des changements si c'est pas pour le faire revenir à un moment donné. Du coup peut-être que si Miles Morales fait son apparition dans la boutique d'objets, on en a parlé déjà dans les dernières vidéos. Pour l'occasion ils ajouteraient à nouveau les gants de Spiderman, ce serait trop cool. Ensuite petite information concernant l'événement de cette fin de saison. Donc c'est plutôt une confirmation parce que c'est quelque chose que j'avais déjà annoncé. Lorsque les 7 auront repris tout le contrôle de la carte, sauf Loot Lake et Covered Cavernes, on risque d'avoir un événement à cet endroit et il y aura un lien avec la machine de l'apocalypse. Pour l'instant c'est tout ce que nous a dit Apex mais ça confirme bel et bien que cette saison on risque d'avoir un événement. Et sinon une arme devrait faire son retour la semaine prochaine dans une petite mise à jour de contenu, c'est la mitrailleuse légère. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été disponible dans le jeu et je vous laisse écouter, ils ont modifié les bruits de cette arme. Ok les potes, alors dites-moi en commentaire si vous êtes hype ou pas par le retour de cette arme. Perso j'aimais bien et j'ai vraiment envie de savoir si elle vaut le coup dans cette méta ou pas du tout. On va maintenant parler d'une collaboration qui devrait plaire à pas mal de personnes, ça devrait arriver vers le 3 ou 4 mai, il s'agit du retour de la collaboration avec Star Wars. Alors premièrement on a les sabres lasers qui ont été mis à jour, ils ont reçu des nouveaux effets, en gros ils ont été améliorés. Ensuite selon Ipex, tous les skins que vous voyez à l'écran avec Kylo Ren etc. devraient faire leur retour dans la boutique d'objets le 4 mai justement, pour nous ce sera peut-être le 5. Et en plus de ça, il y a un Stormtrooper qui devrait être disponible en tant que PNJ dans la map d'ici quelques jours. Donc ils vont vraiment faire revenir une collaboration avec Star Wars, c'est vraiment cool pour ceux qui en sont fans. Moi perso c'est pas trop mon délire mais je sais que ça va plaire à pas mal d'entre vous. Pour finir cette vidéo, petite astuce à ceux qui collectionnent les skins rares, il est maintenant possible d'avoir le pack Intel, celui que vous voyez à l'écran, sans forcément posséder un processeur Intel ou ce qui était demandé à l'époque. En effet, on peut débloquer le pack au niveau 16 de l'Intel Pass, alors je sais pas exactement comment ça fonctionne. Apparemment il faut télécharger l'application de Intel, s'inscrire etc, accéder à la bêta et tout simplement réaliser quelques quêtes. Encore une fois je sais pas du tout comment ça fonctionne, j'ai pas été m'inscrire parce que de toute façon j'ai déjà le pack, mais si jamais ça peut intéresser certaines personnes, au moins vous êtes au courant. Du coup les potes, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Pensez aussi à me suivre sur les différents réseaux et notamment TikTok où je vais reprendre un petit peu mon activité, c'est vrai que j'ai pas fait de TikTok depuis un certain temps. Et puis voilà, moi j'ai rien à ajouter, on se donne rendez-vous tous les jours pour une nouvelle vidéo, allez ciao les potes !